Générique ... Bonjour à tous, vous êtes bien sur 8 Montblanc, nous sommes le vendredi 5 juillet 2019, c'est l'heure de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Journée d'anniversaire pour le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et fermetures de la maison. Somme-fille, l'entreprise fête ses 50 ans, une réussite qui dépasse le milliard d'euros. Et pour l'occasion, la firme a ouvert ses portes sur son site clusien. Et puis faire du ski en été, c'est maintenant possible. Une piste de ski synthétique vient d'ouvrir ses portes à Cluse. L'occasion pour les mordus de glisse de pouvoir continuer à pratiquer. Reportage à la fin de ce journal de Camille Rivollet. Il y avait de l'appréhension devant les grilles des lycées. C'est l'heure des résultats pour les lycéens qui ont passé le baccalauréat. Un moment toujours stressant qui cette année se fait sur fond de grève des correcteurs et de tensions entre le corps professoral et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale. Du côté du lycée Marliose à Aix-les-Bains, tout s'est déroulé dans l'ordre. Les élèves sont venus chercher leurs notes et leurs dossiers. Si certains sont repartis déçus, la plupart sont désormais bacheliers. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Sébastien Germain. C'est un grand soulagement là. Parce qu'en fait, on était en vacances et tout, on a stressé pour revenir et tout. Puis finalement là, du coup là ça va faire... C'est un soulagement mais c'est un bonheur, un bonheur, un vrai bonheur. Là c'est le début de la vie d'adulte. Les études, tout ça, on va rentrer tranquillement dans la vie professionnelle. Voilà, c'est... il faut y passer quoi. Déjà un grand soulagement parce que la peur que j'ai eue toute la nuit, elle est... On ne peut pas mettre un mot dessus, c'est vraiment... L'année prochaine c'est l'université, du coup c'est une nouvelle vie quoi. Mais j'ai envie de dire, pour moi le bac c'est... C'est plus de... non c'est pas de l'eau ! Mais c'est plus que c'était avant, je veux dire ça a changé. Avant ça avait une plus grande signification que maintenant. Je suis trop contente, j'ai eu mention bien avec la mention euro, donc je suis trop contente. Ça va m'ouvrir les portes pour le supérieur, donc je suis vraiment super contente. Et ouais, enfin... l'aboutissement du lycée, tout ça se termine et donc je suis vraiment trop contente. Je peux se dresser, j'appréhender et j'étais surtout hyper impatiente d'obtenir les résultats. Donc ouais, je suis vraiment trop contente. Ça, ça ne veut rien dire ça parce que... 50 ans, ça se fête ! Et on vous en parlait déjà dans le JT hier, la société d'outillage motorisé du Focini, plus connu sous le nom de SOMFI, fête aujourd'hui ses 50 ans. Un événement marquant pour la firme, déjà installée dans 58 pays à travers le monde et qui compte bien aujourd'hui continuer à se faire sa place parmi les géants de la domotique. Reportage d'Emmanuel Jaude. Un anniversaire en grande pompe. Pour ses 50 ans, le groupe SOMFI est revenu le temps d'une journée sur son parcours et son histoire. Un demi-siècle d'innovation au service de la maison et au moins encore autant de challenges qui attend d'aujourd'hui le leader mondial de l'automatisation des fenêtres, stores et portes de garage. La digitalisation du monde et du bâtiment. Demain, le volet roulant devient un objet connecté. Et on ne vend pas des objets connectés comme on vend de la menuiserie manuelle. Et donc, le premier challenge, c'est notre capacité à entraîner toute notre chaîne de valeur, à entraîner le bâtiment dans cette aire du connecté. Le deuxième élément, c'est vraiment la dimension écologique et réchauffement climatique. Le troisième élément pour moi, c'est continuer la croissance et continuer à inventer la maison connectée de demain. Fort de son aura et de son chiffre d'affaires de 1,12 milliard d'euros en 2018, la firme a également profité de l'occasion pour signer un partenariat avec la préfecture de Haute-Savoie, rentrant ainsi dans le cercle très fermé des entreprises dites inclusives. Il s'agit d'aider par des moyens simples, des jeunes par exemple en classe de troisième à trouver des stages, des apprentis à être recrutés par les entreprises, des femmes à gagner en promotion sociale, des handicapés à être insérés. C'est ça l'inclusion, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des leviers que l'entreprise peut proposer à des personnes éloignées de l'emploi, des jeunes des quartiers, de telle sorte qu'on puisse faciliter leur parcours social et professionnel dans et par l'entreprise. Avec ses quelques 8000 employés et ses 125 filiales à travers le monde, le groupe SOMFI s'engage donc pour un nouveau demi-siècle d'innovation. Un objectif à la mesure de la firme, aujourd'hui encore symbole de la dynamique des entreprises au Savoyard. Ski en été, c'est maintenant possible à Cluse, où une piste de ski synthétique a ouvert ses portes depuis le 15 juin 2019. Une grande première en pays de Savoie, l'occasion pour les clubs de ski du coin de s'entraîner, même pendant la saison estivale, mais également pour les novices qui souhaitent pratiquer avant l'hiver. Camille Révolet est allée sur place. D'abord à plat, poids du corps, il faut que tu t'allèges. Là-bas, tu ne t'allèges pas, c'est tout de suite. Antoine observe attentivement et corrige les jeunes skieurs. C'est la première fois que l'entraîneur et son équipe de ski freestyle viennent ici. Tu as du mal, c'est de tourner ton ski comme ça, c'est avec le poids du corps, voilà. Tu as senti la différence ? De la Clusa, ils sont descendus à Cluse pour s'entraîner sur cette nouvelle piste de ski synthétique qui représente une alternative au milieu naturel. Pour nous, ça va permettre de faire le ski qu'on n'arrive plus à faire l'été. Sur glaciers, parce que les conditions sont de moins en moins bonnes. Et donc on vient ici pour se faire les jambes et puis aussi pour apprendre à skier en arrière. Les jeunes ici qui skient ont tous des petits défauts en arrière. Et si on peut les parfaire, derrière, on sera d'autant plus fort pour sauter en arrière. 11 mètres sur 2 de tapis roulant force à avoir une précision parfaite. Le tapis va de 2 à 35 km heure. Les sensations sont donc très semblables aux pistes de ski, le froid et la neige en moins. L'inclinaison, elle, varie entre 9 et 22 degrés. Tous ces paramètres permettent de travailler la technicité en profondeur. Ça amène des choses différentes du ski traditionnel. Ça nous permet d'avoir d'autres appuis, travailler les mêmes muscles que le ski, mais vraiment sous un axe. Il faut être vraiment précis sur la piste intérieure. Ça nous donne un peu plus de difficultés, donc sur la neige, après, on sera plus à l'aise. Ça va nous permettre de faire les jambes et de pouvoir skier plutôt avant la saison. Avoir skier un petit peu sur autre chose avant de rattaquer directement sur les glaciers. C'est la deuxième piste en intérieur de France et la première dans les pays de Savoie. Marie, co-gérante du lieu, ne voit que des points positifs. Vous avez un miroir qui est assez transparent, vous pouvez assez bien vous voir quand vous êtes sur le tapis. Donc c'est vrai que c'est un réel avantage pour, par exemple, les ski clubs, qui viennent avec leurs enfants, vous pouvez les corriger direct. En fait, vous n'avez pas ce temps d'attente où, en fait, ils descendent la piste, vous attendez, vous les corrigez. Là, c'est vraiment du live parce qu'eux, ils peuvent se voir et vous pouvez être à côté et leur dire, « Arrange-cha, fais plus comme ci, comme ça ». Donc ça, c'est le gros avantage de cette machine. Quant aux tarifs, il faut compter 25 euros la demi-heure ou 50 euros la session d'une heure de coaching. Différentes formules d'abonnement sont aussi proposées. Nous prenons la direction de la Suisse dans la vallée du Trien. C'est là-bas que nous avons testé pour vous le canyoning, équipé d'une combinaison et d'un baudrier. Juliette Vincenseigné et François Pirot se sont plongés dans une eau assez fraîche pour nous faire vivre des sensations fortes, sauts et glissades dans des toboggans naturels. Reportage dans l'univers du canyoning. Je me trouve à Salvin-les-Maré-Cottes dans la vallée du Trien pour tester un sport que je ne connais pas encore, le canyoning. Et pour tester cette discipline, je peux compter sur Romain de No Limits Canyon qui est en train de préparer le matériel. C'est parti pour l'aventure ! Direction le canyon de la Salamph, un petit point sécurité s'impose. Donc c'est un petit peu comme de marcher sur de la glace, où on va marcher. Donc ça va être glissant de haut en bas. Il faudra vraiment faire attention où tu mets les pieds. Donc l'idée, c'est comme sur un chemin de montagne, tu vas poser ton pied, checker si ça marche bien, si ça ne glisse pas. Et ensuite, tu peux vraiment marcher gentiment. Voilà, tu peux tourner vers moi. L'eau est à 7 degrés. Pour ne pas me brusquer, Romain privilégie la tyrolienne pour commencer. Maintenant que je suis confiante, je me lance pour mon premier saut et le toboggan de 6 mètres. Eh bien, bravo ! Merci ! La grande classe, tu te rends ton micro ? Ouais ! Ben écoute, c'était assez impressionnant. Comme premier saut, c'est drôle ! Ouais, c'est ça ! Mais la technique, en fait, je trouve qu'il ne faut pas se poser de questions et sauter tout d'un coup. Exactement ! Tu as une très bonne technique et tu es parfaite. Je pense même qu'on peut faire un saut un peu plus grand sur la suite du canyon, si tu es d'accord ? Bon, ça, on verra ! D'accord ! En attendant les plus gros sauts... Je vais faire une descente en rappel. C'est un peu en résonance. C'est une huilette de hauteur. En plus, il y a la casse-cette juste à côté. C'est un peu flippant. Et le plus de cette activité, c'est que je m'auto-assure. Donc, c'est moi qui vais gérer toute ma descente. Ah, les pieds, c'est parfait ! Bravo ! OK ! Maintenant, regarde bien ici et tu peux tout lâcher. Yes ! Bien joué ! Toboggan, saut, descente en rappel. C'était ça, le canyon de Salamfe. Et je suis vraiment très contente d'avoir eu cette expérience. Je suis allée au-delà de mes limites. Et ça, c'est un peu aussi grâce à Romain qui a été toujours là pour me soutenir. Donc, vraiment, merci Romain ! Merci à toi. Tu as été très forte, très courageuse et incroyablement forte. Donc, merci beaucoup Esther. Plaisir et une belle aventure ! Si vous vous apprêtez à partir en vacances, assurez-vous que votre climatisation fonctionne et armez-vous de patience. Les journées de samedi et dimanche sont classées orange dans le sens des départs, mais vert pour les retours. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal et donc le début du week-end. Merci de l'avoir suivi, Victoria. Je te laisse conclure. Nous, on se retrouve lundi pour un nouveau JT. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada